Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vais vous expliquer comment créer une adresse mail professionnelle pour votre boutique Shopify, donc pour votre boutique e-commerce. Donc avoir une adresse professionnelle, ça sert à quoi ? Justement ça va donner en fait beaucoup plus de confiance au client quand il va avoir votre adresse mail. Parfois vous allez avoir une adresse mail ou ça va être une adresse mail basique j'ai envie de dire, vous allez avoir par exemple un at gmail.com ou un at hotmail.com et ça donne pas vraiment énormément de confiance au client. Par contre, si vous avez une adresse mail de ce type-ci, comme vous voyez ici, vous avez par exemple, je sais pas moi, contact.votreentreprise.com, et bien là vous allez avoir beaucoup plus de confiance autour de votre adresse mail et donc ça va donner au client une impression, et d'ailleurs c'est la vérité, que vous avez une boutique professionnelle tout comme votre adresse. Donc je vous ai expliqué comment faire pour créer cette adresse mail professionnelle. Donc pour ceux qui ne vous voient toujours pas ce que c'est une adresse mail pro, je vais vous montrer. Alors moi ici dans les images je vais trouver une adresse mail professionnelle, à mon avis vous voyez ce que c'est, mais en gros, voilà donc en fait ici vous allez avoir le nom par exemple ici, à la place de mon nom, vous allez marquer contact. Ensuite vous allez avoir le arrobase et à mon domaine en fait, vous allez prendre le domaine de votre site web, et alors vous allez rajouter le nom de domaine juste après le arrobase qui va donner beaucoup plus de, je veux dire, de confiance autour de votre adresse mail et donc ça va vraiment vous donner une adresse mail professionnelle. Donc je vais vous expliquer comment le faire avec Gmail, normalement c'est assez simple, donc vous marquez donc adresse mail pro sur Google, vous allez tomber ici, Gmail, donc voilà, offrez-vous une adresse mail personnalisée, démarrer. Alors je pense que ça coûte une histoire de 5 euros par mois ou quelque chose comme ça, enfin ça coûte vraiment rien, donc je vous conseille vraiment de le faire avec Gmail, en plus c'est assez facile, et voilà donc on voit qu'on a un essai de 14 jours gratuitement. Donc voilà, parlez-nous de votre activité, nom d'entreprise. Donc moi ici j'ai créé une adresse mail, une adresse mail, une boutique Shopify, donc test pour vous montrer comment faire. Donc si j'ai pris le nom de ma chaîne YouTube, voilà, donc par exemple mon entreprise, le nom de l'entreprise j'ai marqué, donc comme ma chaîne YouTube, en gros donc boutique, je ne sais pas moi, boutique Freeman, voilà, nombre d'employés, vous y compris, donc uniquement vous, suivant, indiquer où se trouve votre entreprise, donc moi je suis belge, donc en Belgique, indiquer votre adresse mail actuelle, donc là vous allez marquer votre adresse mail actuelle, donc voilà, ensuite on va vous demander si vous avez un nom de domaine, donc si vous en avez déjà acheté un, donc vous cliquez ici sur oui, je dispose d'un domaine, ensuite vous allez devoir rentrer le nom de votre domaine que vous avez déjà acheté, et si vous n'en avez toujours pas acheté, et bien vous pouvez en acheter un directement sur Google Suite, voilà, donc rechercher dans le nom de domaine, par exemple moi je vais marquer ici boutique Freeman, et on voit que boutique Freeman.com.net.org et .bis sont disponibles, et ça coûte une histoire de 10 euros par an, quelque chose comme ça, admettons moi je vais prendre boutique Freeman.com, voilà, et donc voilà, ici on voit disponible 10 euros par an, et ensuite donc vous pouvez faire suivant, alors en gros vous n'avez qu'à juste suivre les étapes, jusqu'au bout en fait, comment donc créer cette adresse mail professionnelle, et en suivant les étapes, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué, donc vous allez entrer votre adresse ici, ensuite ils vont encore vous demander quelques informations supplémentaires sur vous, et bon une fois que c'est fait, vous aurez accès à votre adresse mail professionnelle, donc avec le arrobase, le nom de votre boutique.com, et bien après vous pourrez directement envoyer tous les mails que vous recevez sur votre boutique Shopify, directement sur cette adresse mail là, et donc comment est-ce que vous allez faire pour, en gros, intégrer cette adresse mail professionnelle là sur Shopify, et bien il n'y a rien de plus simple, vous allez sur votre dashboard Shopify, vous allez sur Settings ici, ensuite vous allez sur General ici, et ici en fait vous allez marquer donc votre nouveau nom de boutique, nouveau nom d'adresse mail professionnelle pardon, donc ici en l'occurrence ça va être par exemple contact at boutique freeman.com, et ici vous allez mettre la même chose, donc contact at boutique-freeman.com, donc voilà, je vous ai en gros donné une petite astuce pour comment créer votre adresse professionnelle, alors il y a plein d'autres possibilités, il y a moyen de le faire avec Zoho aussi, mais moi je pense que le plus facile et le plus simple en fait, si vous vous lancez un dropshipping, c'est vraiment de le faire avec Google Gmail, donc Google Suite, et ensuite vous allez payer je pense 5 euros par an, donc c'est vraiment pas grand chose, et lors de l'inscription vous allez devoir aussi marquer donc bien sûr les informations de votre carte bancaire pour qu'elle soit débité chaque mois, et que vous puissiez continuer à utiliser cette adresse mail professionnelle. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, si ça t'a plu tu peux laisser un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne, je vais faire plein d'autres vidéos sur le dropshipping, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501